Hey ! Salut tout le monde, on va parler aujourd'hui de la quête Red Bull. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, c'est une quête qui sera débloquée le 15 septembre prochain que vous pouviez avoir en trouvant tout simplement un code sur l'opération Red Bull. Donc on va parler un petit peu en détail de cette quête. Il y a au total 4 étapes pour la réaliser et vous allez avoir 2 loot spécifiques dont les aperçus viennent tout juste de tomber. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. Première étape de cette quête, il va falloir prendre une relique dans le mode Rift et la porter dans le camp ennemi. Inversement, il faudra augmenter votre score en récupérant la relique depuis les tranchées ennemies et il faudra gagner 3 matchs en mode Rift. Donc c'est assez simple et c'est surtout axé sur du PVP, ce qui est normal puisque c'est, je le rappelle, une quête Red Bull et que Red Bull sont quand même relativement compétitifs. Partie 2 de cette quête, il va falloir gagner 3 matchs en PVP, en épreuve de façon générale et il faudra particulièrement compléter un match avec un joueur ayant le meilleur score de toutes les équipes réunies, c'est-à-dire la vôtre et celle des adversaires. Donc il faudra avoir dans votre équipe le meilleur joueur de la partie. Une fois ces deux premières étapes complétées, vous allez donc remporter un spectre que voici à votre écran qui porte bien évidemment les couleurs de cette fameuse quête Red Bull, il est juste magnifique et cela vous emmène à aller voir Amanda Holiday puisque vous allez encore avoir de nouvelles étapes à franchir. Alors ces étapes vont cette fois-ci se dérouler en PVE et elles vont être beaucoup plus corsées. Troisième étape, donc il vous faudra terminer un assaut de niveau 40 qui se nommera The Sunless Cell dans lequel vous serez amené à vous enfoncer dans le cuirassé, à détruire 6 criards, donc sûrement l'un des prochains boss du raid d'Oryx et emporter un item spécial avec vous qui se nommera le noyau instable. Une fois cette étape terminée, apparaît la dernière étape la plus difficile puisque vous aurez à présent un timing de 18 minutes précisément pour compléter l'assaut Shield Brother. Bien évidemment cet assaut sera mis au niveau 40 et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un assaut que l'on a découvert précédemment et dont on a mis quelques extraits vidéos sur notre chaîne. A la fin de ces 4 étapes, vous retournez voir Amanda Holiday et enfin vous remportez le second loot qui n'est autre que ce passereau au design là encore des quêtes Red Bull. Donc je le rappelle, tout ceci sera disponible dans quelques jours, le 15 septembre précisément. Je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas à me tweeter vos plus belles récompenses dès que vous aurez achevé cette quête. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à commenter et à liker comme d'habitude et je vous retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada